Salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un RPG de Square Enix, Octopass Traveler. C'est parti. Il faut savoir que Octopass Traveler est un RPG de Square Enix en collaboration avec Akir et édité par Nintendo. Il est sorti le 13 juillet 2018 sur Nintendo Switch et PC. Il faut savoir que lors de sa sortie, en moins d'un mois, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. C'est pour dire qu'il est très bien. Le jeu propose l'histoire de 8 personnages dans l'ordre de notre choix. Dans la vidéo qui suit, on va parler exclusivement de l'histoire de Thérion le voleur. Mais il faut savoir que chaque histoire est différente pour tous les personnages. Il faut savoir aussi que chaque personnage a une capacité qui lui est propre. Par exemple, Thérion, puisqu'il est voleur, a la capacité de voler les personnages que l'on rencontre. Le système de combat du jeu est un tour par tour classique où l'on peut jongler entre différentes armes et différentes magies. On va découvrir la fabuleuse histoire de Thérion le voleur ensemble. C'est parti pour la vidéo. Donc on se lance sur Octopass Traveller. Un petit RPG de Square Enix. On a plusieurs personnages. On a Anit. On va choisir qui d'autre. On va choisir. Ah ! Je n'ai pas l'honneur. Thérion, Thérion, c'est un voleur. On a le voleur. Donc sûrement un mage. Ouais. Un prêtre. Un chasseur. Un guerrier par exemple. Non, on va faire le voleur. On va découvrir le jeu ensemble. Donc oui, on va incarner Thérion. Alors c'est un jeu qui s'est super bien vendu. C'est un très très bon RPG. Par rapport aux critiques que j'ai vu, c'était un très très bon jeu. Alors je voudrais me faire mon avis. On va s'y passer ça ensemble. Donc les images graphiques de 2D qui n'est pas déplaisant. Moi j'aime bien ce genre de jeu style rétro. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous pensez. Bien sûr, s'il a 2D ou peut-être que vous préférez la 3D. Moi ça ne me dérange pas. Donc apparemment on a détroussé un marchand. Apparemment c'est un bon voleur. Donc apparemment on peut choisir le personnage que l'on veut contrôler. Donc apparemment c'est plein de petites histoires. Enfin c'est des petites histoires. Et par contre je ne sais pas si les personnages se retrouvent après pour continuer l'aventure ensemble. Ou c'est vraiment... Ils sont vraiment séparés au début et à la fin. Donc Go aussi, c'est pas des... C'est pas des tendres hein. Comme la roue en foie. Je ne connais pas de... Je ne sais pas l'expression. C'était il y a 10 ans, mon chômage se reposait dans cette prison sordide. Je me souviens que notre emplique, comme si c'était hier, car elle a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Donc grâce à cette personne apparemment, il est devenu voleur. C'est pas très gentil ça. C'est bien des petites expressions du jeu que je ne connaissais pas. Galapia, je ne sais pas si c'est une insulte ou... C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Trou-spin Donc c'est un jeu qui est développé par Square Enix Qui a été développé en collaborant aussi avec le studio Akira Et par la suite évité évidemment par Nintendo Donc il n'y a pas d'exclu Nintendo par contre Il est sorti aussi sur PC Donc c'est pas une exclusivité Nintendo Ah oui, un bon voleur pour cojeter les serrures Darius c'est Terrien La roue enfoiré Elle a pas mal l'expression, j'aime bien C'est le début, il n'y a pas trop d'action, ça parle beaucoup Pour poser les bases de l'aventure Ah, ce serait son autre ami Darius qui est encore en prison C'est le fruit de l'aventure Ah, il a pas mal l'expression Ah, c'est le fruit de l'aventure Il y a des petits Qu'est-ce que ça va être à nous de chercher ce fameux trésor ? Pourquoi pas ? Oui, c'est bien parti pour qu'on aille chercher ce trésor. Bon, qu'est-ce qu'on a dans l'action de la noire, alors ? Alors, minicarte, point de départ, point de sauvegarde, d'accord, point de caché, tu peux plus cacher. Donc, d'accord. Donc là, on a mis ça en même temps que je vois le besoin. Donc là, il est là, non. C'est parti pour le manoir ! Alors, minicarte, point de sauvegarde, sauvegarder. Si on veut continuer pour avoir l'évolution du manoir, il y a le coffre. Dague ! Alors, équipement. Est-ce qu'on peut peut-être changer ? Dague, non ? Ah oui, Dague. Ah bah oui, il n'est pas photo. En plus, elle empoisonne occasionnellement la scie. Ah, la carte est sympa et... On ne peut pas bouger aussi. Ah si, peut-être. Non. Là, on voit les espèces de... On ne peut pas se rapprocher ? On ne peut... Non, on ne peut pas se rapprocher plus. On voit les bateaux qui bougent. La carte est superbe. Elle a l'air aussi pas mal grande. Donc, comme on a vu au début de la vidéo, il y avait plusieurs personnages. Je pense que les personnages sont un peu dissimiles sur toute la carte. On a vu que... Moi, j'ai choisi Ternon. On avait vu un personnage un peu plus haut, je crois. Avec un animal. Et une... La prêtre, je ne sais plus, notamment. Enfin, voilà. Ok, la carte est quand même assez grande. C'est un bon point. Alors... On peut rentrer un peu partout. Par contre, on ne peut pas courir ici ? Non. On ne peut pas courir. Ah, voilà. On arrive au Mago. On peut sauvegarder. Des chiens, des gardes. Il y en a beaucoup. C'est qu'il a violé souvent le trou. On ne peut pas couper le mettre dans la 나오que. Il y a quand même pas mal d'ennemis, je ne sais pas si on va les attaquer Ah non, il y en a qui sont bons Les chiens de garde Ils font des rondes On va peut-être devoir trouver un autre passage Est-ce qu'il a trouvé un passage pour rentrer au manoir ? C'est pas mal 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 Le nom Où est des preuves, bon, pour espérer pouvoir passer, j'aimerais bien récupérer le coffre là, voilà, un casque de fer, donc c'est parti, hop, équipement, tête, chapeau de cuir, casque, bien sûr, D'accord, alors, il faut redescendre, on va aller chercher, sûrement retrouver le marchand qu'on vient de voir, oui c'est possible, c'est le fameux marchand, ou l'EF plutôt, parce qu'ils sont deux, voilà, notre ami marchand, Il faut qu'elle me trouvait, euh, une idée pour passer, ah donc tout le monde est au courant qu'il y a un trésor dans le manoir, ça attire toutes sortes de personnages, Ah, d'accord, il faut trouver une recommandation, d'accord, Ah, d'accord, bon, Donc il faut montrer pâte blanche, en plus, très très blanche la pâte, parce qu'on compte les personnes autorisées sur les doigts d'une main, Tout voleur, tout donneur, alors, d'accord, on peut le trouver, évidemment, on peut le retrouver, Ah, un marchand qui, ah, voilà, on va retrouver un marchand, ou quelqu'un qui a justement cette fameuse recommandation, Et il a, lui, volé, donc ça c'est bien, en fait, chaque personnage a une capacité qu'on peut utiliser, si j'ai bien compris, Et sur, enfin, pendant l'aventure, donc ça c'est pas vrai, donc nous, étant donné qu'on est un voleur, on peut utiliser le vol. Ah, il a remarqué qu'on t'ait suivi, Des Tirlane, ça c'est pas mal, il y a plein de petits noms comme ça, c'est sympa, Bien oui, ça, c'est vrai, il y a pas mal de gardes dedans. Apparemment, le voleur a mon cœur, il nous aide. Je pensais que c'est un petit peu longuier au début. Je veux un peu d'action, je veux voir comment ça se fight. J'aimerais savoir surtout le système de combat, savoir si c'est du tour par tour ou en temps réel. J'affectionne beaucoup le tour par tour. On va essayer ça, voir ça. Déjà j'aimerais voir le combat. Ah ça va mal se passer. Ah, premier combat pardon. Ah non. Notre Amitarion est légèrement violent. Un petit retour en arrière qui se rappelle de ses folles aventures avec Arius. J'aime beaucoup beaucoup les décors, c'est vraiment... Je trouve vraiment sympa ce mélange. On a quand même un effet de profondeur. Je trouve vraiment ce jeu vraiment joli. L'espèce de mi-2D. Et puis le décor, je sais pas si on peut dire que c'est de la 3D quand même. On a quand même un effet de profondeur qui est assez joli. Les roublards. D'épanouis la race. D'épanouis la race. C'est vrai. Oh les mains. Bon alors c'est parti. On est toujours en quête de notre lettre à voler. Alors il faut redescendre. Voilà. Donc à l'étage inférieur. On a l'air d'avoir un riche. Vu son accoutrement, c'est plutôt une personne aisée. Et on va encore marcher. On va vraiment se refuyer derrière ce personnage. Voilà. Voler. Et voilà. On a un taux de réussite à chaque fois qu'on vole. Donc là elle était, c'était pas publiqué, le taux de réussite était de 100%. Donc j'ai pas eu trop de mal à récupérer la fameuse lettre. Donc là on retourne au manoir d'Erabus. Donc grâce à la lettre, je pense qu'on aura plus de problème pour rentrer. Après on sait pas ce qui nous arrive surtout. Sur le trajet peut-être qu'on va se faire voler. Je ne pense pas. Apparemment c'est... Ah, s'il fallait descendre. Je sais plus. Voilà. Allons voir au manoir ce qu'il s'y passe. Surtout récupérer ce fameux trésor. Donc il se cache. Il y a plus de chien. Hop. C'est pas mal. Donc notre Théryon va se déguiser en marchant à l'en haut. Du moins il va se faire passer pour en marchant surtout. Hum. Et tout flamant vite. Du moins il va. Hum. Mais je mets la lettre, mon ami. Tout de suite, info pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hum. L'affreux. Ah, enfin. C'est vraiment, vraiment très très joli. Les graphismes, j'aime beaucoup. Je sais que je l'ai déjà dit, mais là c'est sérieux. L'effet de lumière qu'on a sur le manoir, c'est vraiment, vraiment très très joli. Alors, l'abri est venu. J'ai sauvregardé, mais il est en contact. Bien sûr. Par contre... Ah, j'ai vu un coffre. Allons voir ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est vrai que depuis le début, on récupère des armes qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'on avait au début. Comme au niveau des armes. Les dégâts sont vraiment très importants. Alors. Ce n'est que le début du jeu. Ah, voilà. Il faut tout sauvegarder là. Donc c'est vrai que ça fait 23 minutes qu'on le joue, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Ah, voilà. Un combat. Alors. D'accord. Ah, puis on est aussi magicien. D'accord. C'est parfait. Donc, voilà. Attaquer. Elle est faible. D'accord. Bon. Passer en exaltation. C'est parti. On voit tout en bas du personnage, donc les faiblesses pour ça, je crois. On va essayer autre chose. Il est faible aussi à l'épée, donc apparemment les épées, c'est pas son adaptable. Donc on a que l'épée ou la poignard. Ah bah, bon. Donc c'est bien du tour par tour. Ça, c'est vraiment le système de combat, pardon, que j'apprécie beaucoup. Il y a un coffre en haut aussi. Un coffre là. Pour une destinulante. C'est bon. Ah. On peut voir l'unique. D'accord. C'est vrai qu'il fait pas énormément de dégâts pour notre adversaire, donc il va falloir que c'est jouable. Est-ce que c'est parce qu'on est un voleur que notre personnage peut taper plusieurs fois avant qu'il ne le fasse possible ? Peut-être qu'il y a une agilité plus élevée. Comme dans la majorité des RPG, c'est tout ce que le voleur est plus agile. C'est tout ce qu'il y a. Bon, sous-guardement. On va voir l'autre côté, peut-être que. On peut voir ce qu'il y a là-dedans. Rien d'arbre, du tout. Donc on peut fouiller les pièces tout maintenant. C'est super. Ah, un nouveau personnage. Enfin, un nouvel ennemi. On va faire comme tout à l'heure. On va essayer des armes. Ah, il est pas faible. Donc ouais. C'est plus CP. Malheureusement, j'ai l'attitude de voleur en défense. Donc euh... C'est une épée. Il n'en a plus. Voilà, c'est de la magie. Ah, mais les faibles, c'est là. Donc ça, c'est bon. Ah, il m'a empoisonné. Mince. Ah, il m'a empoisonné. Ah, il m'a empoisonné. Pour aller... Pour récupérer... C'est pas... 44, même. Euh... qui enterrent souvent, je ne peux pas utiliser son nom, d'accord, de PV en ami, ça ne dit pas combien aussi, alors de PV en ami, ah d'accord, c'est bon, parfait, est-ce qu'il est-ce qu'il y a quelque chose de non, non, il faut aller par là, mais là je sais qu'il y en a un coffre, je l'ai dit tout à l'heure, ah c'est encore lui, il est chiant lui, ah non, c'est parce qu'il est sûrement il produit les étoiles au-dessus, ah j'ai plus de magic arts, combien il fait de dégâts avec 178, d'accord, ah oui, il a connu le poignard, je pensais que le poignard était, ah il y aura encore le poison, bon, ça c'est fait, le poison me fait plus de dégâts que les coups de l'adversaire, c'est là, de l'argent, bon, on est arrivé ici, est-ce qu'il faut monter à l'étage, on dit d'aller à droite, ah voilà, celui-là j'ai perdu, celui-là, il n'est pas trop compliqué, mais pas du tout compliqué à battre. Ah, le système de l'exat, c'est pas mal, c'est un double coup avec plus de dégâts, c'est pas mal. Ah, je suis bloqué, ah, il y a un coffre quand même. Habit du vent, on va changer d'habit, équipement, donc, habit du vent, vitesse en plus, c'est pas mal ça. C'est vrai que, bon, on peut pas courir, hein, notre personnage, je le trouve un petit peu lent. Ah, ah, non, bah c'est des... je sais pas, je sais, je sais pas. Sentinels de glace. Bah, glace, on va tester le feu. Je pense que oui. Ah oui, évidemment. Il est quand même résistant à cet ennemi. Evidemment, oui, glace, feu. On va pouvoir rejouer. Parce que quand l'ennemi, quand on fait file à l'ennemi, ça l'étourdit pour un peu. Donc, ça nous permet, justement, donc, de frapper une deuxième fois, tout de suite après. Alors, ah, il y a un passage là. Ah, avec encore, justement, notre sentinels de glace. Moi, j'ai plus de... Voilà, malheureusement qu'il n'y a plus de... De magie. Ou du moins de point de vie. D'ailleurs, je vais essayer ça. Ah, bah là, voilà, il est aussi... Il est aussi faible à l'épée. Niveau 4. Un petit coffre là. Donc, il y a les résins qui sont ici. Alors, est-ce qu'il faut continuer tout droit ? Non, on ne peut pas bouger la caméra. Ah, il est en bas le... Ah, il y a un coffre là aussi. Donc, on ne peut pas bouger la caméra. Enfin, quand on est sur... Sur l'aventure, on ne peut pas bouger la caméra. Pour aller en bas ou en haut. Sur les côtés, on ne peut pas... La caméra n'est pas... Ne faire de bouche ou pas. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé pouvoir voir au moins une caméra qui puisse bouger pour voir les détails. Pour voir si on n'a pas moins qu'un coffre. Chose qui est possible aussi. D'ailleurs, ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment celui qu'on avait déplacé. Placé obtenu. D'accord. Il y aura bien quoi pas. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Tiens, je t'ai eu des raisons. J'ai eu de quoi faire. J'ai eu de quoi faire. J'ai eu de 5. Les BT, j'en ai 4. Enfin, des prunes, par exemple, pour remplir la jauge de BT dans le point de magie. Donc voilà, je suis tout seul. Donc j'ai eu besoin de ça pour l'instant. Voilà. Ah, bon, juste avant. Dommage. Ah bah, ils sont devant plus. On va être juste, mais on va tenter quand même. On va s'occuper du premier auquel on a frappé. Après, on peut s'occuper de l'autre. Allo, tu commences à me faire des dégâts. Ce n'est pas très très gentil. Euh... Je vais faire un membreusement. Là, ça n'a pas été... Mince. Je pensais que ça l'aurait pu. Ah bah, les deux s'y mettent là-dedans. Pardon. Euh... Voilà, déjà un. On s'occupe du deuxième. Faire l'embrassement. Euh... Ça serait mieux qu'il... Qu'il passe, parce que... Là, là. Hop. Hop. Voilà. Ah, l'attitude de pèse, donc c'est ça. Les points de pétante, j'imagine. Allez, on va sauvegarder. Voilà. Alors, vous... Alors, voilà, ici... Je vais peut-être me... Peut-être racheter un peu plus. Euh... Surtout... Des pluides stimulants. Ça, il faut... En prendre trois. Je vais en prendre trois. Je vais en prendre trois autres de plus. Donc, hop. Neuf. Inventaire. La prune, les objets. Alors, les aptitudes. Qui se sont débloquées juste après le combat d'avant. Euh... Prenez différents... Je vais prendre le dessus de vos ennemis. C'est bien que ça n'est pas habitué. Euh... Alors... Je crois qu'on a mis deux fois qu'il s'attaque. Donc, il y a des gars qui se reconnaissent en soin. Ouais, c'est bien ça. Vitriol du... Euh... Ah, il faut 30 PC. Il faut 39. Euh... Euh... Hop. Donc, j'imagine qu'on a... Donc, le trésor et... Un boss, j'imagine. Comme tout bon RPG. Incroyable trésor, oui. Espèce de boule bleu. Oui, évidemment, voilà. Qui est du étranger ? C'est le propriétaire du manoir. Et qui dit qu'il y a aucun... Aucun bouleur qui n'est arrivé jusque là. Voilà. Précédemment. Ah bah voilà. En plus, ici, tavernier, il était de mèche. Il est pas très gentil, hein. C'est le gars. Hum. Un guet tapon. Ah, c'est le magentum. C'est pas le propriétaire. Ah, c'est le magentum. C'est pas le propriétaire. Quoi ? Ah là là là. Ouf, il est... Il est grand celui-là. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? Une garde de Banus. Une biscotte. Donc ça, c'est... Ah. Je vais essayer de m'occuper de lui en premier. Ça fait que je peux m'occuper de... Du magentum. Je vais en faire deux. Bah, il est pas... Je peux pas repartir, donc. C'est... C'est donné. Si je suis embrasé... Oulah, j'avais pas fait attention ! Objet... On va attaquer le Majordal parce que sinon... On va l'upé si ça ne va pas... Voici la... La magie... Déjà, la magie, c'est un peu pour lui... Je vais le poignard à 5 points... Un cdp, l'autre c'est le poignard et le flou... Voici les altations... Les altations que je pourrais faire... Le combat s'est terminé un peu... Je surveille quand même le PB au cas où... Je vais peut-être reprendre les incuratifs... Je voyais que ça descendait dangereusement... Après les ennemis ne sont pas spécialement difficiles... Mais... Il faut quand même... Surveiller légèrement... Votre barre de vie... Donc là, il est protégé, je ne l'ai pas fait attention... Ah bah lui aussi maintenant... On va faire embrasement... On va refaire embrasement... Surveiller légèrement d'hommes... Là j'ai plus de points de magie... Que je prenne... Que je prenne une prime cette fois-ci... L'objet... Une prime stimulante... Euh... Bon non... Hop... Offer... C'est une nouvelle diyece... On va refaire... On va refaire... Son... On va refaire... Son... Son... Son.... Son. Ah, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il peut esquiver une ronde ? Magie, je suis pas sûr. Voilà, magie peut pas. Et maintenant il se protège. Oula, 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 oula. Ouf, j'ai pas fait attention à ça. C'était juste... Euh... Donc là, d'accord, altitude de l'or. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fin de sa vie. Euh... Il doit plus lui rester grand chose comme point de vie. Donc on va essayer de... Faire le maximum... Après il nous reste... Sur le garde du corps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouf, ouais d'accord. Faut que je reprenne... C'est parti. De l'énergie. Pas le choix. Donc on voit... En tout cas t'es en haut. On va faire le double. En rouge. Ça y est. Il nous reste tout le garde. On va essayer de le garde, je sais pas si... Il est vraiment pas tant que ça. Donc le garde, lui, c'est plutôt... Voilà. En plus il est pas faible. Comme il s'est protégé. On peut lui faire que cela... En plus on récupère une grenade tonifiante. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et oui, je suis célébré. Oui. ... ... ... ... ... ... ... Il nous a volé notre bracelet. On a dû récupérer en prison. ... ... ... Ah, il va négocier avec moi, à la sainte d'A, mesdames, Cordelia, on va nous accompagner pour la suite des aventures. On va devoir, où ça se trouve, récupérer les trois autres pierres. Ah bah voilà, c'est ça. À part moi, j'ai pas le choix. Bon. Donc en échange de retrouver les trois autres pierres, il m'enlèvera le bracelet qui m'a mis. Il m'enlèverait. Il m'enlèverait. Il m'enlèverait. Là on doit s'en aller en dehors de la ville. Oui, on quitte la ville, on va sauvegarder quand même. Ouais, elle est sympathique. Allez, dites-moi, dites-moi. Mais ça qu'il y a de l'agonique. Bon gars. Bon gars. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? En plus il me demande d'être plus bon. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? 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 des aventures de Théryon. Je vous laisse, on se retrouve tout de suite après la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu, c'est la récompense. Merci beaucoup ! On se retrouve pour de prochaines aventures. A bientôt, ciao ciao !